FinaFamily 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 Comprendre ce qui n'a pas marché Mais surtout, ce qui pourrait marcher Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de FinaFamily sur les ondes d'ABK Radio 89.9 FM La fréquence utile et agréable Nous parlons du mariage ce jour La préparation au mariage est une tradition dans certaines religions Elle consiste pour les futurs mariés à réaliser plusieurs entretiens avec un prêtre, un pasteur ou d'autres couples chrétiens pour se questionner sur cette nouvelle étape de la vie Le mariage est un contrat spécifique selon elle auquel le couple adhère pour obtenir le statut d'époux Pour aborder donc les contours du mariage le thème choisi pour vous Aujourd'hui à savoir comment préparer son mariage pour réussir sa vie de couple Nous avons le plaisir, le bonheur de recevoir dans ce studio le révérend Anne-Georges Messina conseillère conjugale Bienvenue à ABK Radio On dit au féminin Ça se dit au féminin On dit quoi ? La révérende ? La révérende ou le pasteur Ah le pasteur Oui Donc moi je vais me limiter à dire le révérend Parce que si je m'engage dans la révérende ça va m'embrouiller un tout petit peu D'accord Pasteur, bienvenue chez nous Merci, merci pour l'accueil Merci pour l'invitation aussi Soyez bénis Merci, Amen Amen Ok, pour cette édition donc William Etcholac va assurer la mise en onde C'est bonifiquant que je suis derrière ce micro de présentation On va se permettre de nous offrir un petit moment de détente musicale et on se retrouve juste derrière Sous-titrage Société Radio-Canada You're the one for me, you're the one for me, the way that you're loving me. Tu sais on a vie qu'une seule fois dans la vie, et la mienne j'ai décidé de faire avec toi mon amie. Je te fais la promesse devant ma famille, c'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour l'opi. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est sourdé, jusqu'à la gare. Somebody tell other people with jealousy, say God he don't want some, I pray and see how he's blessing me. Papa and my mama, my family, they pray for me. They give me a hand when I need it, I tell you they're loving me. Mais on a vie qu'une seule fois dans la vie, et la mienne j'ai décidé de faire avec toi mon amie. Je te fais la promesse devant ma famille, c'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour l'opi. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, go down, go down, go down. Notre amour il est cimenté, il est sourdé, jusqu'à la gare. Go down, go down, go down, go down, go down, go down. Aste with my love, forever, forever, forever. Me and you together, je marcherai avec toi. C'est le soleil et la pluie, le meilleur est pour l'opi. Parce que l'un de l'autre c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare, toi et moi, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Notre amour il est cimenté, il est sourdé, jusqu'à la gare. Go down, 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 go down. Merci pour cette belle musique proposée par William Chualak. Révérend, nous vous retrouvons tout de suite pour entrer dans le vif de notre thème du jour, comment préparer son mariage pour réussir sa vie de famille. Vous êtes donc conseillère conjugale et matrimoniale, Révérend Messina. C'est vrai que le mariage est une définition qui est connue de tous, mais nous souhaitons connaître avec les mots qui sont les vôtres la définition que vous donnez au mariage. Là, je vais aller avec les mots. Oui, ce sont vos mots. Vous savez, c'est chacun qui définit comme il peut aujourd'hui le mariage. Ok, le mariage, je définis le mariage comme l'union de deux personnes de sexe différent pour n'en faire qu'une. Oui. Dans une vision qu'est le mariage, donc aussi simple que ça, l'union de deux personnes de sexe différent. Je précise bien, j'insiste là-dessus. Il faut insister, c'est important. Oui, j'insiste là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a notre type de mariage, oui. C'est important d'insister, Révérend. Oui. Et donc, à quel moment de la relation est-ce qu'on doit se décider de se marier? Déjà, le thème est très évocateur. Oui. Notre thème de ce jour. Oui. La préparation. La préparation, comment se préparer pour réussir sa vie de famille. De famille, oui. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Je voudrais m'appuyer déjà sur la maturité. La maturité est très importante pour se décider de se marier. Aujourd'hui, nous pouvons voir des jeunes de 18 ans, 20 ans. L'année dernière, j'ai marié ma nièce qui avait 21 ans. Et on avait l'impression qu'elle est petite parce que, bon, c'est notre enfant. Elle est petite, mais elle est tellement mature dans sa tête. Elle était prête pour se marier, pour assumer. Et bientôt, elle va célébrer son premier anniversaire. Et son mari, lui, il a quel âge? Son mari et son aîné, je crois, de 6 ou 7 ans. Hum. Voilà. Donc, on peut trouver des couples comme ça, jeunes en âge, mais matures également dans leur esprit. Oui. Par contre, on trouve aussi des papas 50 ans, 58 ans, 55 ans, mais qui n'envisagent même pas de se stabiliser dans ce couloir. Oui. On va appeler ça comme ça. Donc, moi, je pense, j'insiste beaucoup sur la maturité. Quand on est mature et on trouve des éléments personnels, parce qu'il y a des éléments qu'il faut tenir, qu'il faut considérer. Oui, on va en parler. Oui. De manière, ça varie de personne à personne. Oui. Donc, je pense qu'il y a la maturité qui est importante déjà pour pouvoir se décider de se marier. Et révérend, Messina, le temps mis dans une relation, par exemple, 6 mois, 2 ans, 5 ans, est-ce que c'est cela qui est tributaire de la réussite ou de l'échec du mariage? Parce qu'il y a des personnes qui vont rencontrer une femme au bout de 3 mois, c'est décidé à les épouser. Par contre, il y en a qui passeront 8 ans avec une femme et ne l'épouseront pas. Et quand vous rencontrez une femme quelques mois après, vous décidez de l'épouser. On a l'impression que vous êtes en train de vous tromper. Est-ce que c'est vrai? Pas toujours, parce que je voudrais dire que ça varie. Dans une relation, on peut avoir un déclic. Il peut y avoir quelque chose qui peut nous accrocher chez une personne. Et c'est cette chose-là qui rencontre aussi un besoin interne qui n'est pas en nous, qui n'est pas toujours vu ou su de tout le monde. Mais lorsque vous rencontrez, par exemple, la personne qui est faite pour vous, il n'y a que parfois un regard, parfois un service. Je peux prendre un exemple. Je me souviens d'une amie qui m'avait raconté une histoire. C'est-à-dire, c'est une dame qui était malade et qui avait sa sévante, une jeune fille à la maison qui l'assistait. Et la dame était hospitalisée. Alors, sa sévante est venue aller à l'hôpital tous les jours pour s'occuper de sa patronne, de sa maman, on peut dire ça comme ça. Et elle a un frère, un ami qui est venu de l'étranger et qui lui a rendu visite à l'hôpital parce qu'il avait appris que cette femme était malade. Rien qu'à voir la manière avec laquelle la jeune soeur s'occupait de la dame, ça a accroché ce monsieur. Ça a vraiment accroché ce monsieur. Et la fille était de bonne moralité. Il s'est décidé tout de suite à faire d'elle sa femme? Non, mais c'est déjà un élément. C'est un clin d'oeil qui peut accoucher d'autres clins d'oeil. Ils ont fini par se marier. Ils ont fini par se marier. C'est la finalité. Ils ont fini par se marier. Comme pour dire qu'il peut avoir à travers une seule rencontre un seul élément qui fait en sorte que vous soyez finalement... Vous sentez que c'est la bonne personne. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'après avoir passé un bon nombre d'années avec une personne, on est content de se mettre avec cette personne dans une relation de mariage, par exemple. Moi, je pourrais même dire qu'en mettant trop d'années, c'est aussi... Je ne sais pas si je peux appeler ça la peur de se décider parce que à quoi ça c'est de passer, de perdre du temps, je vais appeler ça comme ça... Oui, entre guillemets. Prendre du temps à quelqu'un ou bien à nous deux, si on sent qu'on est fait l'un pour l'autre. On passe dix ans, moi je connais des gens qui font cinq ans, dix ans de fiançailles. Oui. Oui, il peut y avoir des éléments qui poussent à cela, mais non. On doit savoir se décider quand on sent que c'est le moment, c'est la bonne personne, mais... Et même si c'est après deux mois, on se décide. On a des gens qui se sont décidés après deux mois, après trois mois. Et leur mariage tient toujours? Le mariage tient. Le mariage tient. Vous savez, l'élément capital pour qu'un mariage réussisse, quand on parle de préparation, c'est de mettre au centre le Seigneur qui est l'auteur du mariage. Le mariage n'a pas commencé avec nous ici sur la terre. Ça a commencé au jardin d'Édin quand Dieu a appelé Adam et Ève. Il les a unis ensemble, il les a créés et puis il les a mis ensemble. Donc, c'est important de savoir que Dieu doit être le socle, doit être la base de notre union. Quand deux personnes se mettent ensemble sur cette base-là, il y a beaucoup, beaucoup de chances que ce mariage puisse réussir. Donc, on doit avoir la crainte du Seigneur. Et puis, lorsqu'on a cette crainte du Seigneur, on est sûr qu'on peut réussir son mariage, ne serait-ce qu'à 90%. Révérend Messina, lorsqu'on se marie, on sait que c'est dans le but de bâtir une famille. Et donc, il est important de se doter des éléments qui vont permettre qu'on puisse se comprendre mutuellement. Et pour y parvenir, quels sont les éléments à intégrer dans la relation de couple pour faire face à toutes les difficultés à venir dans le mariage ? Parce qu'il faut le dire, le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai. Le mariage traumatise même certains. Ils ont même peur de se marier. Le mariage ne doit pas vous traumatiser. C'est une femme qui a fait 15 ans de mariage qui vous parle. Peut-être que vous avez choisi le bon mari irrévérend. Peut-être que vous... Je peux confirmer, je peux vous rassurer que j'ai choisi le bon mari. En fait, je l'appelle mon Dieu donné. C'est celui que Dieu m'a donné. Et en passant, je lui fais un coucou parce que je sais qu'il nous écoute. C'est Monsieur Messina. Monsieur Messina, le pasteur Messina Simon. Donc, quelques éléments à intégrer dans la relation de couple pour faire face à toute difficulté à venir dans le mariage. Oui. Vous savez, il y a des éléments qu'il faut considérer. Qu'est-ce que l'autre définit comme mariage ? Oui. Qu'est-ce que votre vis-à-vis entend par mariage ? Quelle est la vision de l'avenir ? Quelle est la vision du conjoint ? Parce qu'il ne faut pas épouser seulement quelqu'un qui pense à être heureux. On a des couples comme ça. Quand ils se marient, non, c'est lui. Ils pensent à son bonheur. Oh, il y a quelqu'un en face. Que ce soit la femme ou l'homme, il y a des personnes comme ça. Si on a des enfants aujourd'hui ou bien si on n'a pas des enfants, comment gérer cette situation. Tout à fait. S'il y a des finances, si le mari travaille aujourd'hui et que demain, il perd ce boulot, comment est-ce qu'on va gérer ? Donc, ce sont des éléments qu'il faut, la famille également. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération, qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, on épouse un monsieur qui touche un million et demain, par un concours de circonstances de la vie, il perd ce boulot. Et le poulet qu'on pouvait manger tous les deux ou trois jours, on le mange peut-être qu'en décembre. Vous voyez, ça change, le rythme de la vie de famille change et il faudrait que les gens soient préparés à cela. Comment est-ce qu'ils font donc ? Ça se passe sur la préparation ? C'est au bout d'un dialogue qu'on initie avec son conjoint, au bout des échanges qu'on aura de temps en temps avec le conjoint, qu'on saura exactement quelle est la vision de ce dernier et sa façon de penser, la réaction qui pourra être la sienne le jour où un problème arrivera. Comment est-ce qu'on fait, révérend, pour comprendre l'autre ? Oui, il faudrait justement avoir cet échange-là. Cet échange avec être ouvert, être vrai, être authentique, être sincère avec notre conjoint. Avec notre conjoint, c'est important. Et parfois dire, voici ce que je touche. Je suis arrivé à ce niveau quand vous voyez que la confiance est déjà assez, est déjà bien bâtie, est déjà acquise dans les deux cœurs. On peut dire que voici ce que je touche, je touche 75 000 à la fin du mois. Toi également, je touche 50 000. Est-ce qu'on s'entend, on se prépare par rapport à ça ? Et aussi, être ouvert aux conseils des membres de famille, de ceux-là qui nous ont dévancés dans ce couloir, dans cette vision qu'est le mariage. Donc, je pense que c'est important aussi d'écouter les conseils de ceux-là qui sont allés avant nous, ceux-là qui ont de l'expérience, si on peut parler comme ça. Ceux-là qui ont de l'expérience, c'est important. J'aimerais dire, chaque mariage, chaque couple a sa vision, dont la vision du couple A n'est forcément pas la vision du couple B. Mais il y a des éléments sur lesquels, qui se rejoignent d'une manière ou d'une autre ? Justement. Ces éléments sont, par exemple, savoir ce que les caractères, savoir ce que l'autre pense, savoir ce que l'autre désire, la vision que l'autre a pour le mariage. Il y a des personnes qui se marient et qui pensent que, si c'est dur, je vais partir. Si c'est dur, je raccroche. Si telle personne me parle mal et que mon mari ne parle pas à ma défense, je raccroche. Il y a des personnes qui pensent comme ça. C'est-à-dire que c'est important de définir, de savoir ce que l'autre pense de la vision du mariage, dans laquelle il veut s'engager et vice-versa. Et ce n'est pas beaucoup plus une histoire d'amour que toute autre chose ? Est-ce qu'on ne devrait pas, en premier lieu, mettre l'amour en avant ? Avant la vision, avant les échanges, le dialogue ? Est-ce que ce n'est pas d'abord une histoire d'amour, le mariage ? Le mariage, je vais dire une histoire d'amour et de vision. Parce que lorsqu'on épouse quelqu'un, on l'épouse, c'est vrai par amour, mais il faudrait que cette personne-là ait une vision. Il faudrait que cette personne-là soit chargée de quelque chose. Il faudrait que cette personne-là soit porteur de quelque chose. Et c'est ça, c'est après l'amour, on ne s'assoit pas pour boire de l'eau et se regarder. Il doit avoir des composantes pour faire à ce que notre relation, au-delà de l'amour, puisse être stable, équilibrée et donner envie même aux autres de dire que c'est bon. C'est beau le mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on regarde autour de soi, le mariage, c'est la chose qui... Vous avez dit, ça fait peur. De nombreuses personnes veulent se marier, mais à regarder ce qui se passe autour, ça n'encourage pas. Il y a la peur de l'échec, de se retrouver dans des situations très compliquées, comme on regarde son entourage subir. Et qui dit mariage révérend Messina dit union entre deux familles. Et l'on a remarqué qu'il peut arriver pour un conjoint ou une conjointe de ne pas être accepté par sa belle-famille. Comment est-ce que la conjointe, la femme qu'on présente aux membres de sa belle-famille, si elle n'est pas acceptée, comment est-ce qu'elle doit se comporter ? Parce que malgré tout, l'homme peut insister et dire à sa famille, c'est celle que j'ai choisie. Comment est-ce qu'elle doit faire pour finalement gagner la confiance de sa belle-famille ? Je pense que le mari a beaucoup à faire là dans ce cas de figure. Il doit savoir comment présenter son épouse à sa famille. C'est à ce niveau-là que tout se joue ? Oui, il doit déjà savoir comment présenter son épouse à sa famille. Et la femme doit également savoir comment est structurée la famille de son mari. Il y a des hommes qui ont un cœur très attaché à leur famille. Et quand vous épousez ce genre de personne, il faudrait savoir que vous épousez le mari et la famille. Et sa famille, on ne vient pas dissocier un homme de sa famille. Non, au contraire, c'est une famille à laquelle vous appartenez désormais. Donc, c'est important que le mari sache comment présenter son épouse à l'autre, à sa famille. Et également, nous, femmes ou bien toi, femmes, de savoir comment aussi interagir avec les membres de la famille. Il y a des couples, des maris qui disent que non, ne t'ouvre pas trop à mes soeurs. Il sait pourquoi il le dit. Mais parce que vous êtes, par exemple, très ouvert, très rulas, vous ouvrez à tout le monde. Et après, ça vous éclabousse. Quelque chose, un petit, rien du tout peut venir et peut vous éclabousser et ça vous déstabilise. Et vous pensez que votre conjoint n'est pas d'accord avec vous. Or, il vous a prévenu, mais vous ne l'avez pas écouté. Donc, c'est important d'écouter également l'avis de votre conjoint en ce qui concerne sa famille, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Et là, ça va vous épargner, vous éviter. C'est un problème inutile. D'accord, révérend Messina. Oui, d'accord, révérend Messina. Et il peut aussi arriver que votre belle famille vous aime beaucoup. Oui, c'est le cas. Comment est-ce que vous allez faire pour consolider cette relation pour qu'elle ne prenne finalement aucun coup ? C'est mon cas par la grâce de Dieu. Vous avez eu la chance d'être très aimé par la famille Messina. Oui. Oui. Très. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ça. Bémé Sengélidie, particulièrement. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ma belle famille. C'est quelle langue ? Les Yambassas. Oh, d'accord. Ok. Les Yambassas. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Vous savez, on parle de préparation au mariage. C'est pour que les gens comprennent que ce n'est pas quand ils entrent dans le mariage qu'ils doivent se préparer. Oui. Ou bien ce n'est pas quand le garçon ou le monsieur ou la femme se pointe qu'ils doivent commencer la préparation. La préparation, c'est quand il n'y a même personne à l'horizon. Oui. La préparation, même proprement dit, c'est quand il n'y a même personne à l'horizon. C'est quand vous êtes deux. Non, c'est quand vous êtes même seule. Quand vous êtes seule. D'accord. Que ce soit homme ou femme. Quand vous êtes seule. Et on se prépare comment en révérend en ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils rentrent ? Parce qu'on sait qu'on va à l'école pour apprendre à préparer. On va à l'école pour apprendre les cours d'histoire. Maintenant, pour le mariage, comment est-ce qu'on fait pour se préparer quand bien même on est seule ? Oui, il faut apprendre déjà à se tenir. Je veux prendre mon exemple. Oui. Moi, quand j'étais célibataire, je travaillais déjà avant de me marier, même avant de connaître mon mari. Oui. Et il m'arrivait, il y a des couverts qu'on utilise chez nous aujourd'hui, que j'ai achetés quand j'étais célibataire. Oui. Il y a des sous-vêtements que mon mari a portés, des chaussettes que mon mari a portées, que moi j'achetais et je gardais dans ma valise. Je disais, demain quand le Seigneur va me bénir, mon mari portera ceci. Ah d'accord, vous avez commencé à acheter les cadeaux à votre mari, même sans l'avoir rencontré, sans l'avoir connu. Sans l'avoir connu. Et c'est ce que beaucoup de personnes, je vais dire de jeunes filles aujourd'hui, elles passent à côté. Pourquoi ? Vous avez attiré le mariage à vous pratiquement. Quand vous voulez quelque chose, vous devez l'attirer à vous. Et pour cela, vous devez mettre tous les moyens de votre côté, pour que cette chose vous... Vous êtes comme un aimant. Vous vous localisez. Oui. Amen. Vous êtes un aimant. Vous êtes un aimant. Et c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes filles aujourd'hui. Quand vous travaillez, vous avez 200 000. Ne pensez pas qu'à vous acheter de beaux parfums, de belles greffes, de belles... Non. Bâtissez pour votre avenir. Si vous espérez vous marier un jour, qu'est-ce que vous faites avec votre argent ? À part payer votre loyer peut-être, par exemple, ou payer vos vêtements et tout. Achetez quelque chose. Commencez à croire. Projetez-vous dans une vie à laquelle vous espérez être. Vous espérez vivre. Projetez-vous. Achetez ces choses-là. Et donc, vous avez acheté des sous-vêtements à M. Messina, des chaussettes et tout. Et le jour où vous l'avez rencontré... Non, mais je lui ai remis ces cadeaux-là quand on s'est mariés. Ah, après ? Après notre mariage. Oui, parce que vous vouliez être sûre que c'est lui, en fait, la bonne personne. Non, mais c'était lui, en fait. C'était lui. Et puis bon, quand on s'est mariés, je lui ai dit, bon, j'ai des cadeaux pour toi. Et j'avais mes cartons et tout quand je déménageais. J'ai dit, voici un truc que j'avais acheté quand j'étais célibataire, avant qu'on se connaisse, avant qu'on se marie. Et puis bon, ça fait... C'est une étincelle aussi dans notre couple, quoi. Et tu peux aussi acheter ça comme ça et puis personne ne vient. Oui. Ça va chômer la peur. Et verrez-vous. Oui, personne ne vient, mais on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas tout. C'est pas un crime. C'est qu'on offre à ses frères. On peut offrir à ses frères. On peut offrir à ses frères. Mais toutes ces choses partent d'un déclic, partent de quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous. Personne ne vous dit ces choses-là. Personne ne les définit pour vous. Mais vous les ressentez en vous. Quand vous êtes faite pour le mariage, vous le savez. Moi, je savais que j'étais une femme faite pour le mariage. Je savais que je... Bref, par la grâce de Dieu. Comment vous le saviez, Révérend ? C'est cette chose que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui part à l'intérieur de vous. Oui. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas expliquer. Amen. Je ne peux pas vous... Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne peux pas l'expliquer, mais ce sont des pulsions qu'on sent. Qu'on sent qu'on est préparé pour telle chose. On sent qu'on a la capacité. Par exemple, si on dit, demain, c'est un exemple que je prends. On a besoin de quelqu'un pour présenter telle émission. On n'a pas besoin. Vous pouvez sentir en vous, dès qu'on vous donne la thématique de telle émission, ou bien on vous donne le plan de cette émission, la feuille de route de cette émission, vous pouvez sentir en vous que vous avez la capacité. Tout à fait. Oui. Donc, c'est un peu dans ce sens que je... J'ai compris. En ce qui concerne la femme qui, par exemple, doit se préparer, avant même d'avoir rencontré le mari au mariage, comment est-ce qu'un homme peut également se préparer ? Vous nous avez donné votre petite astuce. Comment est-ce que vous avez procédé ? L'homme, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour montrer que, bien qu'étant seul, il est en train de se préparer pour une vie de couple ? Lui également peut travailler aussi sur son caractère. Par exemple, un homme qui est habitué, tous les week-ends, il va sortir tous les week-ends. Bref, il faut aussi également réduire... En fait, mettre une bonne santé à sa vie de tous les jours. Oui. Il faut cette bonne santé-là... Qu'il se dise qu'il faudrait déjà qu'il se discipline. Qu'il faudrait... Parce que si demain je suis mariée, ma femme ne va pas accepter si... Justement. Et s'il travaille, par exemple, il faudrait qu'il pense à épargner, parce qu'il sait que demain, il aura une femme, il aura des enfants. Il ne peut pas penser, dépenser son salaire seulement dans les restaurants ou bien les sorties, les snacks et tout. Non. Mais il pense à investir dans quelque chose qui pourra être bénéfique pour sa future épouse et encore plus ses enfants. Est-ce que... Est-ce que c'est une erreur, il verra, d'écouter son coeur et de se marier à celui ou celle qu'on aime, malgré les réticences de ses proches ? On a vu parfois, pour un mariage, un parent qui n'est pas d'accord, des proches qui ne sont pas d'accord, des amis qui vous découragent. Est-ce qu'il faut s'entêter dans ces cas-là ? Ou alors abandonner complètement la relation ? Non, les cas varient. Oui. Oui, les cas varient. Et on peut dire qu'il y a des parents qui, bien que leurs enfants ou bien leur enfant atteint l'âge de la maturité, par exemple 22 ans, disons, ils trouvent toujours que leur enfant est bébé. Ils ne voient pas que leur enfant a grandi. Donc, ce n'est pas une erreur de dire non, puis il faut comprendre le parent. Il faut comprendre l'inquiétude du parent. Il ne faut pas seulement se fermer à cela, non, s'opposer à cela, non. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le parent s'oppose. Et essayer d'avoir une causerie avec le parent qui peut aboutir à une conviction. Tout à fait. FinaFamily, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspens. FinaFamily sur ABK Radio, lundi et mardi 16h17. Entre partage d'expérience, analyse d'experts et divergence d'opinion. FinaFamily, une présentation de Sidonie Ficale. FinaFamily, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout, ce qui pourrait marcher. Voilà après cette petite... Les auditeurs ne vont pas comprendre pourquoi nous sommes morts de rire. C'est Brigadier qui dit que la révérende, elle, elle a visualisé et lui n'a encore rien reçu jusqu'au... Brigadier, décide-toi de te marier. On t'a déjà gardé tout. On a déjà tout acheté. On attend seulement que tu décides. Tu te décides de demander la main de la fille et le jour-là, tu auras le cadeau après le mariage. On ne donne pas avant. C'est sans nom révérend. On ne remet pas le cadeau avant d'être marié. C'est après que tu aimes passer l'alliance aux doigts que tu auras droit à tes cadeaux qui sont rangés quelque part là et qui t'attendent. Voilà, nous allons continuer. Je rappelle aux auditeurs pour notre thématique du jour, comment préparer son mariage pour réussir sa vie de famille. Révérend, quelle place doivent occuper les avis des proches dans une relation de couple? Est-ce qu'on doit prendre obligatoirement tout ce qu'on nous dit par rapport à ce qui pourrait nous aider à mener à bien les différentes actions dans notre couple? Ou alors, on devrait fermer pratiquement les oreilles et se dire le couple, c'est deux personnes et on se contente de faire les choses simplement à deux. Oui, les avis sont très très importants. Oui, les avis il faut très bien les considérer et également ça dépend de qui vous donne ces avis-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui notre société est tellement en mal que même votre malheur peut venir même de la personne la plus proche. Tout à fait. La personne la plus inimaginée. Tout à fait. Pourquoi? Parce que votre bonheur dérange. Votre bonheur dérange et on peut vous donner un mauvais conseil pour vous nuire. Pour déstabiliser votre relation. Oui, pour vous nuire au lieu de vous accompagner dans votre vision. Donc, il faudrait aussi avoir un discernement pour savoir qu'est-ce que le conseil de l'autre ajoute une plus-value à mon mariage ou bien à ce projet de mariage que nous avons. Donc, c'est important de considérer les avis mais de pouvoir également discerner. Tout à fait. C'est très important. Révérend, pourquoi est-ce que de nombreux, vous comprenez pourquoi est-ce que de nombreux mariages aujourd'hui sont des échecs? Vous le comprenez? Oui. Parce qu'aujourd'hui, la mairie demande le tribunal de plus en plus. C'est courant, c'est même devenu, le mot m'échappe, mais c'est devenu, j'ai pas envie de dire vulgaire, mais c'est courant en fait. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas ou alors, quand on parle de préparation au mariage, parfois il y a des éléments ou bien des domaines qui peuvent nous échapper ou que nous refusons. Oui, justement, j'en viens des domaines qui peuvent nous échapper. Par exemple, lorsque vous épousez un homme, vous savez que vous êtes une femme, vous devez être soumise à votre mari. Peut-être que vous avez eu l'habitude de vous battre toute la vie seule ou bien vous avez vu un modèle dans votre famille. Tout à fait. Ce n'est pas ce modèle-là que vous devez automatiquement calquer dans votre, ou bien importer ou reproduire dans votre nouveau foyer. Parce que votre mari, il faut également avouer que l'homme et la femme viennent de deux familles différentes, des éducations différentes et qui veulent se retrouver pour former une seule famille. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et il faut apprendre aussi à savoir, chacun doit savoir quelle est sa place. Quelle est sa place? L'homme doit savoir quelle est sa place. La femme également doit savoir quelle est sa place. Et les deux doivent être ensemble pour s'accompagner. Parce que si aujourd'hui, une femme qui a eu l'habitude, par exemple, d'être seule, se retrouve en train de se marier sans être préparée, ça peut lui causer un problème de se soumettre. Parce qu'elle n'a pas appris la soumission. Elle n'a pas appris qu'elle doit rendre compte. Elle a appris à vivre sa vie seule. Elle prend cette décision. Il faut la préparer pour savoir que, ma chérie, le mariage, ce n'est pas la vie de mariage, ce n'est pas la vie de célibat. Tu entres dans un nouveau registre de ta vie et de ta destinée. Et pour qu'un mariage réussisse, ce n'est pas que l'effort d'un, mais c'est la conjugation zone des deux. Et qui va donc préparer cette femme qui a eu l'habitude d'être seule, de prendre ses décisions seule, d'en assumer les conséquences toute seule? Qui la prépare à ce moment-là? C'est son conjoint qu'elle rencontre? Ou alors, c'est son parent qui doit se charger d'exécuter cette mission dans sa vie? Vous savez, madame, dans la vie, nous rencontrons plusieurs cas de paix, plusieurs personnes, en fait. Plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont mariées, qui sont des modèles devant vous, qui ont réussi, même dans vos familles, dans nos familles. Il y a des personnes qui ont réussi dans leur mariage. Il y a des personnes dans notre environnement, dans notre entourage, au bureau ou bien au quartier, qui ont réussi. Et ce ne sont pas toujours des personnes à mettre de côté. Vous voyez, et si votre mari vous donne un conseil ou bien vous aide à vous préparer, plus encore au sein de votre famille. Et aussi, il faudrait être ouvert. Parce que parfois, vous êtes prêt pour le mariage, mais vous ne pouvez pas être ouvert à la préparation. Je veux décrier ici un fait qui est très présent au milieu de nous. C'est que quand on organise, par exemple, les conventions ou les conférences de préparation au mariage, on n'a l'habitude d'avoir que des femmes. Oui. On a l'habitude d'avoir... Les hommes sont absents. J'ai assisté à beaucoup de pastorales ainsi, beaucoup de conventions de préparation au mariage. Sur 100 personnes que vous avez, parfois, vous avez 98 femmes. Vous avez 3 hommes. Vous avez 98 femmes, vous avez 3 hommes. Les femmes sont préparées à ça. Elles sont préparées parfois même à supporter les coups. Elles sont préparées à subir ce qu'elles n'étaient même pas prêtes à accepter avant. Elles sont là. Elles sont préparées à ça. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne peut pas mesurer votre sacrifice, tout à fait, mais votre mariage peut finir à l'eau. Donc, c'est important que la préparation soit faite, que la personne qui veut se marier soit ouverte à la préparation, soit ouverte à... Ce qui est valable pour la femme est valable également pour l'homme. Ce qui est valable pour la femme est valable pour l'homme. Il ne faudrait pas que les hommes aient l'impression que la préparation au mariage ne concerne que les femmes. Au contraire, ça concerne les deux. Et justement, par rapport à cela, est-ce que ce n'est pas parce que la femme doit toujours tout donner, ou presque pour la réussite du mariage, que les choses ne marchent pas forcément comme prévu ? Parce qu'on demande tellement à la femme. La femme a toujours des devoirs, les devoirs, les devoirs. Et puis, à l'homme, on n'exige presque rien. Et l'homme lui croise carrément les bras, il sait que la réussite de son foyer, la réussite de sa famille, la stabilité, l'harmonie dans sa famille, ça dépend exclusivement de la femme. Vous savez, c'est pourquoi nous parlons... J'aime beaucoup ce thème. J'aime vraiment ce thème. Pourquoi ? Parce que la préparation, on l'a dit au début, elle ne se fait pas que d'un côté. Elle ne se fait pas que du côté de la femme. L'homme doit comprendre. Et si les hommes nous entendent aujourd'hui, ils doivent, et pour tous les hommes qui nous entendent, ils doivent savoir qu'eux également doivent se préparer pour le mariage. Autant la femme se prépare, autant l'homme se prépare. Pourquoi ? Parce que les deux, étant mariés, feront face à des défis. Si celui qui est préparé fait face au même défi que celui qui n'est pas préparé, il y a des choses que celui qui est préparé pourra supporter, que celui qui n'est pas préparé ne pourra pas supporter. Celui qui est préparé pourra assumer certains coûts. Celui qui n'est pas préparé ne pourra pas comprendre que cette femme ou cet homme est en train de porter une charge, est en train d'assumer, d'assurer une charge ou bien d'assumer quelque chose pour laquelle elle s'est préparée. Je devrais également être préparé pour ça. Et parfois, on n'a pas cet accompagnement. On n'a pas cet accompagnement, c'est-à-dire que celui qui n'est pas préparé ne peut pas comprendre, ne peut pas accompagner celle qui est préparée ou l'autre qui est préparée à pouvoir affronter le défi qui est en face d'eux. Et c'est comme ça que beaucoup de mariages font échec. Révérend Messina, est-ce qu'avant le mariage, il n'y a pas des éléments qui doivent alerter le conjoint ou la conjointe sur ce qu'on est en train de se tromper de partenaire et qu'on est en train de foncer droit au mur ? Ce seraient quoi ces éléments-là qui peuvent interpeller et permettre aux autres de faire finalement marche arrière plutôt que de s'engager dans une relation où ce sera la catastrophe par la suite ? Il y a ce verset biblique de Proverbe qui dit que « Telle voie semble bonne à un homme, mais son issue mène à la perdition. » Le choix du conjoint, ou bien dans ce télan de préparation, il y a des clins d'œil, comme ma mère, maman Laurentine, a l'habitude de dire, il y a des clins d'œil que le Seigneur peut nous faire, des clins d'œil dans le caractère de la personne. Il y a des choses que vous pouvez supporter, des choses que vous sentez que vous ne pouvez pas, ça ne colle pas avec votre père. Par exemple, est-ce qu'on doit supporter la violence en espérant qu'on peut changer le comportement de notre conjoint ? Personne ne doit supporter la violence, parce que personne ne sait jusqu'où la violence peut mener. Il y a ceux-là qui ont perdu un œil, ceux-là qui ont perdu leur vie, ceux-là qui ont eu la vie de leurs enfants complètement traumatisés et déstabilisés à cause de la violence. Non, personne ne pourrait encourager une femme à supporter la violence. Et si vous êtes en train de m'écouter, madame, ne supportez pas la violence ou pas en parler autour de vous. Ouvrez-vous et qu'on vous donne le conseil adéquat pour pouvoir... Et si c'est votre futur mari, abandonnez simplement la relation, parce qu'il ne changera pas dans le mariage. Non, mais s'il n'est pas prêt à changer, déjà même avant, parce que si c'est votre futur mari, au début, vous savez, ce sont des signaux, ça ne trompe pas. Par exemple, quand vous voyez pendant vos fiançailles, la manière avec laquelle, ou bien par laquelle, avec laquelle ils vous répondent, ils vous traitent, ce sont déjà des signaux qui montrent que ce n'est que l'avant-goût. Dans le mariage, vous allez subir plus. Et alors, quel est le conseil? Et quel est la... Vous savez, personne ne subit ces coups à votre place. Tout à fait. Parfois, on vous donne le conseil et vous vous dites, non, je vais le changer. Et vous arrivez, et c'est votre famille à la fin qui vient s'occuper du corps, de votre cadavre, c'est vos enfants qui perdent. Non, vous devez être conscient de savoir, est-ce que je peux supporter cet homme? Jusqu'où est-ce que je peux supporter? C'est le partenaire, c'est le conjoint de répondre à cette question. Parce qu'on nous dit souvent qu'il y a des régions qui aiment être... Il n'y a aucune région, vraiment. C'est des histoires. C'est des histoires. Les femmes aiment quand on les bat. C'est quand tu les bat qu'elles ont l'impression que c'est une preuve d'amour. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Justement, je voulais revenir dessus pour dire qu'il y a des régions où on dit que les femmes aiment... Ça, c'est un mensonge du diable pour nous faire croire que telle femme peut subir une certaine violence. Elle est née pour ça. Aucune femme n'est née pour la violence. Aucun homme aussi n'est né pour la violence. Révérend Missina, qui doit préparer les conjoints avant le mariage? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les hommes d'église comme vous? Est-ce que ce sont les mariés qui ont déjà une certaine expérience? À qui? Et on a aujourd'hui qui sont en train de nous écouter et qui voudraient se préparer pour leur mariage, mais ne savent pas forcément à qui. Est-ce qu'ils doivent s'adresser? Qui prépare? Je voudrais déjà dire que toutes ces catégories de personnes sont importantes. Oui. J'ai dit tantôt, si vous trouvez un couple qui est un modèle pour vous, un modèle de mariage, un modèle de comportement, de caractère pour vous, et que vous sentez en vous que vous pouvez vous ouvrir à ce couple, allez-y. Il y a un conseil que ce couple, le couple A peut vous donner, que le couple B ne pourra pas vous donner. Tout à fait. Il y a un conseil que l'oncle peut vous donner, l'oncle et la tante que vous avez vu dans votre famille, qui sont des modèles. À l'église également, il y a des serviteurs de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Vous pouvez calquer, à la vue de leur mariage, leur mariage est réussissant. Leur mariage est une bénédiction pour l'église, pour le corps de Christ, pour la famille. Vous pouvez vous rapprocher de... J'interpelle, j'appelle vraiment aux personnes. Au lieu de mourir et de faner dans votre mariage, ouvrez-vous, demandez conseil. On peut vous aider. Et combien de temps est-ce que ça doit durer, la préparation? Vous nous avez dit que vous étiez préparée au mariage depuis que vous étiez à l'école, depuis que vous travaillez, même sans avoir rencontré votre mari, vous vous prépariez déjà. Est-ce que ça doit durer un an, deux ans, trois ans, six mois? Combien de temps ça doit durer, cette préparation? Non, la préparation, je vous ai dit tantôt, ça varie. Ça va à partir de la maturité de la personne. Il y a des personnes qui sont préparées, même dans leur enfance, dépendant du foyer dans lequel, le cadre familial dans lequel ils ont grandi, comment les parents sont. Vous savez, il y a des familles où c'est chacun pour soi. Tout à fait. Mais il y a des familles qui sont bien rangées. Le garçon sait que quand il va se marier, quand il va grandir à un certain âge, il faudrait qu'il se stabilise maritalement. La jeune fille également. Or, et c'est une préparation des parents, pour dire aux parents qu'il faudrait également préparer vos enfants à la maison. Tout à fait. Autant on les prépare pour leurs études, leurs grandes études, il faut également les préparer pour être de bons maris, pour être de bons... De bonnes femmes? De bonnes femmes, oui, de bonnes épouses, et de bons frères, de bons amis également. Parce que dans le mariage, il n'y a pas que la relation de homme et femme, chef et esclave, ou bien je ne sais pas trop, mais il y a également cette relation d'amitié dans le mariage. Vous devez également préparer vos enfants à être de bons amis pour leurs conjoints. Ça, ça, c'est... Est-ce que dans la préparation du mariage, j'imagine que vous préparez souvent des couples, hein, Révérend ? Oui, oui. Voilà, vous préparez des couples, vous êtes conseiller matrimonial et conjugal. Est-ce qu'on évoque souvent le cas de figure où il peut arriver que l'un des conjoints ne soit pas capable de procréer ? On prépare justement les conjoints à la manière dont ce type de relation pourra être gérée. Oui. J'ai envie de sourire. Oui, souriez, donc souriez, Révérend, allez-y. J'ai envie de sourire. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est important, parce que lorsqu'on se marie, on a parlé des défis tout à l'heure. Oui. On ne connaît pas les défis auxquels on fera face. Quand vous vous mariez, vous êtes sûr que la première, la deuxième année, vous aurez un enfant. Nous sommes à 15 ans de mariage, mon époux et moi, avec deux fausses couches à l'appui. Et nous avons une autre fille que nous avons adoptée, Trésor, Tessora. Mais nous n'avons pas encore d'enfants issus de nos... Donc, ça vous touche ? Oui. Vous voyez que la question est arrivée sans savoir que vous étiez dans la même situation ? Situation, justement. Oui. Et comment vous faites pour tenir ? Monsieur Messina est toujours aussi amoureux de vous ? Toujours. Tel que le premier jour. Toujours. Et vous n'avez jamais subi les influences de sa famille, la pression ? Aucune. Ça, je puis vous rassurer. Je dis aucune. Aucune, aucune, aucune. Et même... C'est même pas... C'est-à-dire qu'il me rassure, il me met à l'aise pour que mon moral, que je ne me sente jamais perturbée. Oui. Je dis jamais, je ne me suis jamais sentie perturbée. En 15 ans de mariage, jamais perturbée. Ce sont des situations qui peuvent arriver. Et je me souviens, lorsqu'on était fiancés, il m'avait bien dit, ma femme, on se marie, nous voici deux en train de commencer notre voyage. Il n'y a personne avec nous. Nous n'avons que Dieu. Si demain, le Seigneur nous donne des enfants, gloire à Dieu. Si demain, le Seigneur ne nous en donne pas, gloire à Dieu. Mais notre amour ne doit jamais faillir. Notre amour ne doit jamais faner. Voilà, voilà le mot. Notre amour ne doit jamais... Au contraire, nous devons toujours nous aimer. Chaque jour, un peu plus, beaucoup plus même. Et c'est la preuve. Vous voyez, j'ai eu deux fausses couches. Ce n'est pas à dire que je suis une femme stérile. Non, ce sont des situations qui sont arrivées dans la vie et qui peuvent arriver à n'importe qui, qu'on ne souhaite même pas. Oui. Donc, l'encadrement des conjoints est très important. Pourquoi? Parce que c'est votre vie que vous construisez. Vous voulez avoir votre postérité à vous, votre progéniture à vous. Mais si elle n'arrive pas... Et donc, ces hommes qui mettent la pression aux femmes, ces belles familles qui mettent la pression aux femmes, en disant, tu ne fais pas d'enfant, je vais aller en faire dehors, et tout, c'est une erreur. Vous savez, c'est une grave erreur. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu dit que vous aurez des enfants, vous les aurez. Et c'est par votre foi également. Si votre foi est assez forte, assez puissante, pour vous donner de posséder, comme il a dit tout à l'heure, que je visualisais. Donc, si votre foi est assez puissante pour vous amener jusqu'à ce niveau, gloire à Dieu. Mais ne vous... N'apportez pas la tristesse dans votre foyer parce que vous n'avez pas d'enfant. N'apportez pas la pression. Ne stressez pas votre conjoint, votre conjointe, parce que vous n'avez pas d'enfant ou parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Parce que l'enfant ne se fait pas seul. Tout à fait. L'enfant, c'est à deux qu'on les fait. Il y a des gens qui ont eu des enfants, mais vous, vous regardez, vous n'avez pas eu d'enfant, mais vous n'aimerez pas... Vous ne les enliez pas. Vous n'aimerez même pas être une minute à la place de ses parents. Quel est le bonheur qu'un enfant ou bien qu'un parent à avoir son enfant l'insulter ? Levez la main sur sa mère, tapez sa maman et laissez poser à la honte. Tout à fait. Vous voyez, il n'y a aucune gloire en cela. La gloire, c'est lorsque vous savez vous attendre à Dieu, lorsque vous vivez selon la parole de Dieu. Révérend Messina, c'est vrai que nous terminons cette émission avec une note assez positive. parce que là, que M. Messina ait réussi à le faire et qu'il continue de vous aimer comme au premier jour, malgré le fait que jusqu'à présent, vous ne lui ayez pas encore fait un enfant, on va dire chapeau. Il faudrait que beaucoup d'hommes se mettent à l'école de M. Messina qui viennent prendre les cours chez lui. Donc, comment est-ce qu'on réussit à continuer à aimer sa femme avec autant d'amour ? Quand bien même elle ne nous a pas permis d'avoir un enfant, surtout que c'est après tout la volonté de Dieu, comme vous l'avez dit. Anne-Georges Messina, vous êtes donc conseillère conjugale et matrimoniale. Vous étiez l'invité de Fina Family de ce jour. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir été une bénédiction, non seulement pour Abéca, mais également pour tous vos auditeurs. Je peux confirmer, parce qu'il y a un brigadier qui a appris beaucoup de choses et puis sa future épouse aussi. qui est à l'écoute sans doute. La future épouse de William. William, tu te maries quand ? Elle a déjà gardé tout ce que... Madame Révérend Messina nous a appris beaucoup de choses. Je crois qu'il y a deux ou trois choses que vous avez dites aujourd'hui que je vais rentrer et commencer à faire dès à présent. Merci. William Cholak a assuré la mise en ombre de ce programme. Si, Donnifika, oui, Révérend. Est-ce que je peux prier pour nos auditeurs ? Allez-y, pourquoi pas. Allons-y. Il y a M. William en face de moi qui est d'accord. Et bon, je vais prier pour tous ceux-là qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui ont des foyers qui dandinent, des foyers déséquilibrés. il y a ceux-là même qui nous écoutent mais qui ne savent pas se décider, qui n'arrivent pas à se décider ou qui se disent, est-ce qu'un jour je vais me marier ? Tout à fait. Je vais prier pour vous et que la grâce de Dieu vous localise ce jour. Seigneur éternel, c'est toi qui as ouvert cette porte ce jour afin que nous puissions venir en ce lieu parler de ta part. Seigneur, tu connais tous ceux-là qui nous ont écoutés ici présents et même les auditeurs de cette radio. Seigneur, nous prions ce jour pour tous les couples qui ont des problèmes. Nous prions pour une restauration par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux-là qui veulent se marier et qui n'ont pas encore de conjoints. Seigneur, je prie afin que tu leur permettes dans ta grâce de rencontrer le conjoint, le partenaire idéal pour eux. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux-là qui ont écouté notre émission, cette émission ce soir. Et je prie que tu les aides à garder ces conseils dans leur cœur afin que leur mariage soit une bénédiction pour leur famille et pour des générations à venir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Révérend, pour cette prière qui, je le sais, va localiser toutes ces femmes qui sont à la recherche. Moi, en premier, parce que... En premier, je reçois la grâce directement. Voilà. Merci donc, chers auditeurs. Merci, William Tchouala, qui a assuré la mise en oeuvre de ce programme. S'il signifie que j'étais derrière ce micro de présentation. À très bientôt sur les ondes d'Abeca Radio dans le cadre d'une autre édition de Fina Family. Merci.